Mini Dando, constitué d'articles pouvant aider les enfants à bien célébrer la fête de Noël et du Nouvel An. Les membres de Rotary Club Bojumbura Kikobé 2012 ont rendu visite à l'orphelina Marie-Mère de la Consolation de Boubanz. Les membres de ce club ont été accueillis dans la joie à travers des chants et des danses. Le responsable de l'orphelina Marie-Mère de la Consolation de Boubanz a bien apprécié le geste posé par Rotary Club Bojumbura Kikobé 2012, qui pensent à eux chaque année en leur octroyant des biens et des vivres, tout en rappelant que Sojé se donne l'espoir à ces enfants qui sont séparés de leur mère, de leur naissance. Aujourd'hui nous sommes dans la joie, notre sentiment est un sentiment de satisfaction. Nous sommes très satisfaits de la part de Rotary Club, qui chaque année ne cesse de venir à n'aider à cette orphelina Marie-Mère de la Consolation de Boubanz. C'est une orphelina qui date de longtemps, depuis 2004. Et puis nous voyons que chaque année Rotary Club pense souvent à cette orphelina. Et nous voyons que dans cette orphelina, il y a beaucoup d'enfants. Les enfants viennent juste après la mort de leur maman. Quand les mamans mettent au monde et qu'elles meurent, c'est là où les parents demandent à cette orphelina d'accueillir les enfants nouveaux-nés qui viennent de perdre leur maman. C'est un travail très difficile. Qui demande de se donner corps et âme, C'est pourquoi nous remercions beaucoup tous ceux qui se donnent pour faire grandir ces enfants. Particulièrement les soeurs Ben et Bernadette, mais aussi les filles qui aident dans cette orphelina pour faire grandir ces enfants. C'est pourquoi nous remercions aussi Rotary Club qui ne cesse de venir ici pour nous donner des différents dons pour faire grandir les enfants. Nous demandons à Dieu de continuer à vous bénir, à bénir les Rotary Club, tous les membres de Rotary Club, pour ceux que nous venons de recevoir. C'est pénible d'éduquer ces enfants qui viennent de perdre leur maman parce que vous voyez qu'en famille, les enfants sont bien entourés par leur maman, mais ici c'est vraiment difficile. C'est pourquoi nous demandons de venir toujours, chaque année, aussi longtemps que possible pour créer de l'espoir dans l'esprit de ces enfants parce qu'ils ont des difficultés à grandir en dehors de leurs familles et d'autres. Le président de Rotary Club Boujoumboula Kigobé 2012, Jean-Berkema Asenzo Diobili, a dans son mot rappelé que dans leurs priorités, figurent un volet d'appui aux plus de mini. Depuis quelques années, à l'occasion de nouvel an, nous nous avons fixé un objectif de venir voir ces enfants parce que c'est dans les objectifs du Rotary Club. Rotary, c'est un mouvement qui s'est donné l'objectif d'aider les nécessiteux, toute personne qui est dans les besoins, juste pour créer de l'espoir dans le monde, créer de l'espoir dans le milieu où nous vivons. Comme nous avons quelque chose à offrir, cet objectif que Rotary s'est fixé, d'aider les nécessiteux, pour que dans le milieu où nous vivons, il y ait un peu de l'espoir. Le Rotary Club intervient dans beaucoup de cas, mais spécialement ces enfants, depuis que nous avons connu cette orphelinat, nous nous sommes intéressés par ces enfants parce que c'est des enfants abandonnés, des enfants que les gens laissent à peine après être nés. C'est des enfants vraiment qui sont dans les besoins ultimes. On s'est engagés à ce que chaque année nous venons les voir pour donner une contribution, petite soit-elle, pour que nous puissions leur venir en aide et pour voir s'ils peuvent, on peut leur donner un coup de main pour qu'ils puissent évoluer et grandir. Ce n'est pas du tout facile parce que le Rotary Club ne fait pas de commerce, ne fait pas de business, c'est juste de l'argent que les membres du Rotary Club mettent ensemble juste à cause de ce cœur, de cet objectif que nous sommes fixés. Nous mettons les moyens ensemble, chacun donne ce qu'il peut et puis nous mettons ces choses ensemble et puis nous les emmenons en même temps ici pour voir ces enfants-là. Ce n'est pas du tout facile, c'est un objectif que nous sommes fixés et que nous sommes obligés de le faire. Il faut aider les nécessiteux. C'est un travail qui est béni même par Dieu. C'est un travail qui laisse des traces là où on intervient. Il faut voir quand nous venons une année et que l'année suivante, nous trouvons des enfants qui ont grandi, des enfants déjà qui commencent l'école, qui évoluent vraiment comme n'importe quel enfant d'une famille normale, alors qu'ils ont été abandonnés par les parents ou les parents sont morts. Ça fait chaud au cœur. Donc, nous prions à toute personne qui a les moyens d'avoir son cœur de venir aider les enfants. M. Jean Belkimas Nizodjobili signifie également que créer un environnement favorable pour l'épanouissement d'un enfant permet aussi d'espérer un bon avenir de la société et à encourager ceux qui assistent à ces enfants à ne jamais se lasser. Le don octroyé par Rotary Club Boujoumbra qui gommait 2012 à cet orphelinat était constitué par la bouillie, la farine, le sucre, des savons, de l'huile, des biscuits et bien d'autres. L'orphelinat marimère de la consolation de Boubanzar a, dans ses enceintes, 39 enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada